Les portes de Rafah se sont finalement ouvertes. Seul issu de secours hors de Gaza, en direction de l'Égypte voisine. Au moins 320 détenteurs d'une nationalité étrangère ont pu traverser, loin de l'enfer des bombes. C'est surtout le sort de plus de 80 patients qui gardaient les ambulanciers en haleine. Ce sont des blessures qui nécessitent des traitements poussés ou des opérations majeures, explique Nassem Hassan. Les hôpitaux de Gaza sont débordés et manquent de matériel médical, dit-il. Certains patients sont arrivés à cet hôpital égyptien. D'autres seront soignés dans cet hôpital de fortune. Mais pour les Canadiens coincés à Gaza, cette première ouverture du poste frontière de Rafah s'est soldée par un échec. Asile Sharab assure que l'ambassade canadienne la contacte régulièrement, mais ils n'ont pas pu aujourd'hui en raison d'une panne d'Internet. Je suis en communication constante avec mes homologues israéliens et égyptiens qui coordonnent les opérations afin de faire sortir tous les Canadiens. Un seul Canadien aurait traversé la frontière, selon Affaires mondiales Canada, mais plus de 450 autres ressortissants canadiens sont pris derrière. Mansoor Shuman, un ingénieur de formation, a vécu en Ontario et en Alberta avant de s'installer à Gaza avec sa famille il y a un an et demi. C'est avant tout pour évacuer sa femme et ses cinq enfants, coincés en zone de guerre, qui l'appellent à l'aide. Le gouvernement canadien n'a rien fait pour nous aider depuis 26 jours, dit-il, nous avons perdu confiance. Une confiance qui s'effrite au rythme des bombardements israéliens. Le camp de réfugiés de Djabaliya, le plus important de Gaza, a été frappé pour une deuxième journée consécutive au prix de vie civile. Nous étions en train de prier à la mosquée quand nous avons entendu l'explosion, dit-il. C'est un véritable massacre. Ces frappes meurtrières pourraient constituer des crimes de guerre selon le Haut commissariat aux droits de l'Homme des Nations unies. Malgré son soutien aux droits d'Israël de se défendre, Justin Trudeau a durci le ton aujourd'hui. JUSTIN TRUDEAU, ministre de l'Université 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 Sous-titrage ST' 501